Député de Timmins, M. le Président, nous allons attendre l'arrivée du premier ministre avant de donner nos questions principales. C'est d'accord? D'accord. Donc, c'est la troisième question. Deux parties. Quatrième question. Quatrième question? D'accord. C'est le temps de la période de questions. Député de Kiwatinum. Merci, M. le Président, à la vice-première ministre. En avril 2018, le corps de David Freeman a été trouvé dans la maison de groupe où il vivait. Il s'était suicidé sept mois auparavant. Mais personne ne l'a recherché. Devon avait dix-sept ans. Venait des Tchipawas. Sa grand-mère et la Première Nation demandent au coroner de mener enquête en donnant sa mort. Une enquête qui ferait la lumière sur la vie de Devon et sur sa mort, afin que cela ne se reproduise plus. Appuierez-vous cette requête et agirez-vous sur les recommandations, oui ou non? La vice-première ministre. Merci. À la ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa question. La mort ou blessure de n'importe quel enfant est inacceptable de la part du gouvernement. Nos pensées accompagnent cette famille et cette collectivité. Et je peux vous dire en tant que mère, la mort d'un enfant est toujours inacceptable. La santé et la sécurité de tous les Ontariens, tout particulièrement les plus vulnérables, est une priorité pour notre gouvernement. Pour des raisons de préservation de la vie privée, notre ministère ne peut faire de commentaire. Et en plus, la décision de faire une enquête dépend du bureau ou du coroner en chef, qui sont des experts dans leur domaine. Et ce sont eux qui décident de la nécessité d'une enquête. Notre ministère suit les directives du bureau du coroner lorsqu'un enfant en sous-tutelle décède pour comprendre ce qui s'est passé pour empêcher une autre mort. Complémentaire. La négligence continue de gouvernements coloniaux tels que celui-ci signifie que des jeunes tels que Evan. Randall McKennaick, Carrie Lynn Bunting, vivent sans espoir. Cette semaine, le gouvernement a voté contre un amendement au projet de loi sans cesse pour créer une stratégie en santé mentale et de lutte contre la dépendance pour les Autochtones, même s'il est clair que nous en avons grandement besoin, étant donné la vague de suicides. Combien d'autres jeunes doivent mourir et perdre espoir avant que les hauts placés du gouvernement se réveillent et fassent ce qui est approprié pour donner un peu d'espoir à ces enfants afin qu'ils choisissent la vie plutôt que la mort. La ministre associée. Au ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci, M. le Président. Merci pour cette question très importante. Notre gouvernement prend très au sérieux la santé mentale et la lutte contre les dépendances, et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenant un ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances, et nous aurons une stratégie spécifique pour les Autochtones afin de nous assurer que l'on fournisse les services nécessaires là où ils sont besoin, lorsqu'ils sont nécessaires. Après 15 ans de négligence dans ce dossier, a créé la situation que nous avons actuellement dans la province, et il faut construire des services interreliés et intégrés, complets, afin que chaque personne ait de l'espoir, que chaque personne, incluant notre population en tactone, ait la capacité de trouver la paix et de trouver les services dont ils ont besoin au cours de leur parcours. Il est de notre intention, avec le projet de loi 116, de le faire en tant que gouvernement provincial. Député de Mississauga-Lakeshore. À la ministre de la Santé, j'ai été fière de me joindre à des collègues pour appuyer l'adoption du projet de loi pour la protection des services en santé mentale et de lutte contre les dépendances. C'est une question qui n'est pas partisane, et on veut tous s'assurer que les Ontariens et Ontariennes soient bien appuyés. Notre gouvernement travaille de façon acharnée pour nous assurer de donner l'aide aux gens qui en ont besoin. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour nous attaquer à la crise des opioïdes et ce qu'on planifie faire à l'avenir? La vice-première ministre, ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de Mississauga-Lakeshore de sa question. J'aimerais aussi remercier le ministre associé aux délégués à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances, le député de Clinton-Lawrence, ainsi que les différents ministres, pour leur aide. L'adoption de la loi pour les services en santé mentale vise à créer un système de soins de santé mentale moderne, d'autre qualité. On répond ainsi aux recommandations du comité spécial qui a été créé sur ce dossier en 2009. Le procureur général, la solliciteur générale, ainsi que moi-même avons entendu des témoignages de centaines de personnes. Et grâce au soutien de nos collègues des deux côtés de la Chambre, nous sommes maintenant en mesure d'agir. Nous avons confiance que le Centre d'excellente en santé mentale et de lutte contre les dépendances fera une vraie différence dans la vie des Ontariens et Ontariennes. Complémentaire. Je remercie l'excellente ministre de son travail sur ce dossier important. Tous les députés reconnaissent l'importance d'améliorer les services en santé mentale et de lutte contre les dépendances. C'est un fléau qui affecte tous les Ontariens, que ce soit personnellement ou à travers des êtres chers. On a mis l'accent souvent, très longtemps, sur la santé physique. Je suis heureux que notre gouvernement ait agi pour adopter une loi qui protégera la santé mentale et aidera la lutte contre la toxicomanie. Que fait notre gouvernement pour améliorer ces services? La ministre de la Santé. Notre gouvernement écoute les Ontariens et Ontariennes et on sait qu'ils s'attendent à ce que l'on agisse sur ce dossier. Avec l'adoption hier de la loi, nous améliorons la santé mentale et la lutte contre la dépendance en Ontario. Nous avons investi 3,8 milliards de dollars sur les dix prochaines années pour mettre en place un nouveau centre d'excellence sur cette stratégie. Notre centre travaille avec Santé Ontario pour élaborer des services cliniques de qualité et normalisés afin que les patients reçoivent d'excellents soins à l'échelle de la province. Ça nous permettra aussi de surveiller la performance du réseau et de permettre aux fournisseurs de services de fournir les services dont ont besoin les familles et les patients. Nous continuons de transformer et améliorer ce réseau. Prochaine question, député Timmy Scammon-Cochran. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, une usine de transformation alimentaire a été fermée, ce qui a affecté les éleveurs de bétail et créé de grands problèmes parce qu'on a un manque d'installations qui ont un permis du fédéral. Cela affecte aussi différents pots d'éleveurs. Ça réduit donc les prix. Les producteurs pourraient perdre 400 $ par tête de bétail. On a un programme pour protéger les éleveurs de bétail qui est la gestion de risque des affaires. C'était un système qui fonctionnait jusqu'à ce que les libéraux y imposent une limite. Au cours de la dernière élection, les néo-démocrates et les conservateurs ont promis de retirer la limite. Et ma question, c'est mais qu'est-ce que vous attendez pour agir? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci. Je remercie le député de sa question. Je veux rassurer le député. Bien que l'on parle d'une installation réglementée au fédéral, c'est une grande inquiétude pour notre gouvernement. Nous voulons nous assurer que nous ayons une bonne transformation de la nourriture de façon efficace sur le plan financier. Avec ce programme de soutien, on travaille de façon acharnée avec tous les acteurs du milieu pour revoir les programmes. Et comme vous l'avez mentionné, le programme qui s'est fait imposer une limite par le gouvernement précédent pour qu'il puisse couvrir des situations telles que celle-ci. Nous voulons avoir un programme qui non seulement sera là à l'avenir, comme nous en avons besoin, parce que le programme tel qu'établi actuellement n'aidera en rien ces agriculteurs dans de telles circonstances. Nous voulons nous assurer. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Merci. Je suis d'accord avec le ministre. Ce programme ne fonctionne plus parce qu'il s'est venu imposer un plafond. Ce que le ministre ne dit pas, depuis qu'il est au poste de ministre de l'Agriculture, c'est que son budget a été diminué de 25 % de 250 millions de dollars. On penserait qu'au moins, au moins, ce gouvernement, qui prétend aimer les agricultures, aurait pu prendre un peu de cet argent pour élever le plafond sous la gestion de risque et faire en sorte que le programme soit amélioré et de retirer ce plafond pour que les agriculteurs aient la prévisibilité dont ils ont besoin. 25 % de compression au budget. Retirer le plafond et aider ces agriculteurs aujourd'hui. Que le député se reçoit. Le ministre. Je remercie les députés de sa complémentaire. Comme je l'ai dit, CV est posé un plafond, mais il ne fonctionne pas non plus dans les moments de besoin. Il est fondé sur une production générale pour aider les gens un petit peu au cours de mauvais moments. Mais il n'est pas approprié pour gérer une telle situation. Il faut rassembler les gens, dire voici l'argent qui est disponible, aidez-nous à comprendre la meilleure façon d'aller de l'avant pour que nos collectivités soient protégées à l'avenir dans des situations qui sont hors de leur contrôle, comme la situation que vous venez de mentionner. Mais il faut s'assurer qu'il y ait de l'aide. Nous avons eu ce problème aussi avec le Don l'an dernier. Ce programme n'est pas approprié. Il faut donc nous assurer que lorsqu'il y a une situation qui est hors de notre contrôle, que toute l'industrie puisse aller de l'avant et nous irons de l'avant lorsque nécessaire. député de Thunder Bay, supérieur nord. À la solliciteur générale, avec les problèmes d'armes à feu, de gangs, de drogues, la situation s'empire à Thunder Bay. On a besoin d'une amélioration des ressources pour les forces policières de Thunder Bay. Les gangs ont maintenant infiltré Thunder Bay. Il faut un soutien financier de la province et il faut le voir maintenant. Le gouvernement fédéral a donné 65 millions de dollars à la province pour s'occuper de ces troubles. Nous avons été déçus de voir que Thunder Bay n'a pas reçu une partie de ce financement. Il est maintenant temps d'obtenir ce soutien. Je lui demande donc à la ministre, est-ce que votre gouvernement aidera à financer les services policiers de Thunder Bay pour gérer ce fléau? La solliciteur générale, la réponse courte, c'est oui. On a annoncé hier 95 millions de dollars dans les forces policières pour aider, pour améliorer la subvention sur l'application de la loi. Il y a 89 différentes commissions de forces policières qui ont fait une application pour se concentrer sur les collectivités, pour s'attaquer à la violence conjugale, la traite de personnes, ainsi que les problèmes de gangs et de drogue. L'argent est là. Nous voulons nous assurer de la sécurité de nos collectivités. J'espère que personne ici en cette Chambre n'est en désaccord avec la déclaration du fait que nos forces policières et nos commissions nécessitent l'aide dont ils ont besoin pour aller de l'avant. 195 millions de dollars sera investi pour 89 différentes forces policières dans l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup. Merci à la ministre. On a hâte de voir combien on aura pour les services policiers de Thunder Bay. Avec quelque chose relié, dans la prison de Thunder Bay, on a une crise. Il y a du surpeuplement. Il y a de la tension dangereuse entre les détruisants qui sont dans des conditions non sanitaires et aussi le personnel correctionnel qui a des difficultés. Pendant qu'on attend la construction d'un nouvel établissement correctionnel, ça va s'impérer sauf si on fait quelque chose. D'abord, est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur la construction d'un nouvel établissement quant aux échéanciers et est-ce que vous avez des plans pour traiter avec la surpopulation de la prison du district? La solliciteur générale, comme le député sait, parce qu'il a été dans ce poste avant, il y a des défis. Les agents correctionnels et les personnes qui vivent dans les 25 et plus institutions de l'Ontario ont des problèmes avec l'infrastructure. On a fait une annonce, je suis très content et vous étiez là quand on a fait l'annonce, d'investir dans la ville de Thunder Bay pour bâtir un nouvel établissement correctionnel et ça va avancer. Mais on va et on continue à travailler directement avec la communauté et les intervenants qui souffrent sur l'impact. On veut s'assurer que les installations qu'on va construire, c'est ce que les agents correctionnels ont besoin et ce que la communauté et le secteur juridique ont besoin d'avoir. Ça continue. Nous sommes dans les étapes finales de changer la conception parce que vous savez qu'il y a des établissements qui sont presque, ont presque 100 ans. Il faut prendre le temps maintenant de faire ça convenablement et on le fait en consultant directement à la communauté. Merci. La question suivante de député de Niagara-Ouest. La question est pour la ministre des Affaires francophones. Dans ma communauté à Niagara-Ouest, bien des gens ont une ligne particulière avec les faits français, soit ils sont francophones ou ont des ancêtres voire un nom de famille francophone ou bien ils ont simplement un goût pour la culture française. Ce n'est tout à fait pas toujours l'impression de chacun de mes citoyens qu'il existe une grande activité économique incontournable implique la francophonie et dont l'Ontario peut et doit tirer avantage. Ce qui est de ne pas capitaliser sur nos forces vives et notre créativité antérielle. Est-ce que les ministres peuvent nous dire quels sont ces plans pour ce qui est de l'approche générale et des mesures qui seront apprendues par le ministère des Affaires francophones au cours de notre mandat? La question? La ministre des Affaires francophones députée de Niagara-Ouest pour sa question. Notre gouvernement suscite l'intérêt de la part des communautés d'affaires franco-ontariennes et nous nous en réjouissons. Pour illustrer cela, j'aimerais citer un groupe francophone important, le Conseil de la coopération de l'Ontario, qui affirmait ce qui suit après l'annonce de notre énoncé économique de novembre et je cite « L'orientation politique est intéressante. La francophonie n'est pas folklorisée, mais liée au développement économique. » Fin de la citation. En collaboration avec mon collègue, le ministre de Développement économique de la création d'emplois et du commerce, l'esprit de la rencontre entre notre premier ministre et le premier ministre du Québec, à la fin novembre, je veux faire fructifier les liens commerciaux qui unissent les francophones dans notre belle et notre grande fédération en commençant par tisser des liens avec nos voisins du Québec. Merci. Supplementary question. Question complémentaire. La réponse. Cette ligne qu'elle redéveloppe est réconfortante par sa fracture et son caractère très positif. Au cours de la dernière décennie, nous n'avons pas toujours su bien exploité tout le potentiel de communautés de faire francophones en Ontario pour notre proximité avec le grand marché québécois, majoritairement francophone. Peut-il encore le prix cesser? Je sais que la ministre s'apprête à parler à un public d'élite des affaires et du monde politique au Corim à Montréal le mi-décembre. Peut-elle nous en dire davantage sur le message qu'elle portera là-bas? La ministre. Merci, M. le Président. Comme ministre des Affaires francophones, je veux aller au Conseil des relations internationales de Montréal pour livrer un message d'amitié et un appel au développement d'une nouvelle solidarité entre franco-ontariens et québécois, y compris dans le domaine économique, en vue de relations qui auront un effet positif pour tous les ontariens francophones et anglophones. Je pense à une collaboration nouvelle fondée sur les nouvelles réalités économiques, par exemple, les nouvelles technologies des communications et d'intelligence artificielle, tournées vers l'avenir et possiblement arrimées à des grands projets comme celui de l'Université de l'Ontario français. Je pense aussi aux possibilités d'exportation accrue des entreprises ontariennes vers les marchés francophones à l'international. Le plus grand service à rendre aux franco-ontariens, M. le Président, à ce moment-ci de leur histoire collective est de leur faire prendre une part très active au dynamisme des affaires et au développement des technologies pour l'enrichissement de tout l'Ontario. La question suivante, la chef de l'opposition royale de sa majesté. Merci. Je veux commencer en vous remerciant du partit et de la fête extraordinaire que vous avez eue hier soir. C'était très, très bien. Au nom des Néo-Démocrates, je remercie Louise Leveau du travail qu'elle a fait pendant de longues années par sa retraite. Je veux la féliciter. Et joyeux Noël à tout le monde. J'espère que les gens ont une bonne saison des fêtes et qu'ils célèbrent avec la famille et les amis. Au printemps dernier, ma question s'adresse au premier ministre. Au printemps dernier, quand le gouvernement a annoncé son budget, le premier ministre était dans cet assemblée et il a prévu que les parents accueilleraient leur changement et que pas un enseignant perde son poste. Mais cet automne, quand on a eu du chaos causé par ces compressions, le premier ministre ne répond pas à une seule question sur l'éducation depuis un octobre, même si on a posé des questions à 18 reprises. Est-ce que le premier ministre va briser son silence et expliquer aux parents pourquoi ils pensent que ces compressions sont justifiées? Adressé au premier ministre, M. le premier ministre, je veux souhaiter joyeux Noël à tout le monde, joyeuses fêtes et j'ai hâte de revenir à la nouvelle année pour faire de bonnes choses pour l'Ontario ici. C'est raisonnable la fédération des enseignants du secondaire de l'Ontario qui vont continuer sauf si l'on 700 et 150 millions de dollars. Pour le mettre en perspective, M. le Président, c'est chaque résident dans la circonscription de la chef tout à Hamilton, Oakville et Burlington. Vous payez 200 dollars de taxes additionnelles, 1000 dollars de taxes plutôt. On veut avoir les enfants en salle de classe. Moi, je différencie entre les enseignants de première ligne qui travaillent beaucoup, qui éduquent nos enfants plutôt que les chefs des syndicats qui veulent s'assurer qu'ils aident les syndicats. Ils n'ont pas à cœur les préoccupations des enseignants et des parents, tandis que notre gouvernement a ces préoccupations à cœur. Question complémentaire ? Monsieur le Président, maintenant, on voit le vrai premier ministre, celui qui a lutté contre les syndicats dès le début, qui a dit que c'était des méchants et qui a créé cet environnement empoisonné. Mais c'est le premier ministre qui est responsable, qui a dit que les parents acquéraient ces réductions qu'ils n'ont pas fait, que cela aiderait les élèves d'avoir plus d'enfants en classe. Ce n'est pas le fait et qu'une seule personne perdait son emploi et vraiment, beaucoup de gens ont perdu leurs emplois. Maintenant, que les parents, les élèves et les éducateurs et les éducatrices se remettent du chaos causé par ces compressions, tout ce que le premier ministre peut dire, c'est d'appeler les gens des noms, les gens qui travaillent dans le réseau d'éducation. Comment est-ce qu'il peut dire que ce n'est pas sa faute ? C'est lui qui est responsable. Le premier ministre, en vêtant à vous, nous avons deux valeurs séparées ici en Chambre. La chef du Néo-Démocrate a des obligations envers les syndicats de la fonction publique. En passant, c'est la fonction publique qui a perdu l'appui des syndicats du secteur privé parce qu'ils croient à ce qu'on fait. Elle a perdu les syndicats de la construction, ils le savent. Ce qu'on peut faire avec 750 millions de dollars, on peut mettre 7500 travailleurs de santé mentale en première ligne. On peut aider 64 nouvelles écoles élémentaires ou 28 sous le régime. On a fermé précédemment, on a fermé 600 classes, 600 écoles. Nos priorités, c'est d'assurer qu'on prend soin des élèves, des parents et des enseignants, enseignantes. On ne va pas prendre soin des chefs des syndicats qui sont responsables àvers les néo-démocrates. Question complémentaire finale. Merci, M. le Président. Personne, malheureusement, achète la vision du Premier ministre de l'Au-du-Mont, de nos parents. En fait, donne beaucoup de valeur au travail que les éducateurs et éducatrices et les travailleurs en éducation font. Mais les enseignants, les travailleurs en éducation ont été clairs pendant tout ce processus et c'est les compressions du gouvernement qui sont la question importante ici. Le Premier ministre a passé au printemps à avoir une lutte avec les gens qui font fonctionner les écoles depuis octobre et essaie d'éviter le blâme. Mais maintenant, il revient sur ce conflit parce qu'il aime bien ça d'avoir du conflit. Maintenant, les parents et les élèves s'attendent à ce qu'ils fassent ce qui s'impose, mais ils refusent de le faire. Ma question est, est-ce qu'il va annoncer qu'il va renverser les compressions pour assurer que notre réseau d'éducation soit de bonne qualité pour nos enfants? Réponse du Premier ministre. Les parents auxquels j'ai parlé et j'ai parlé à beaucoup d'enseignants, enseignantes, ils ont ras-le-bol à chaque 3 ou 4 ans. Les syndicats prennent en otage l'économie et les parents et les élèves. Il n'y a pas de prévisibilité et on veut avoir de la certitude. Les parents, les enseignants, on veut qu'il y ait un bon dédommagement pour les éducateurs et les éducatrices qui sont les mieux payés au pays à 92 000 $. Ils font un bon travail en passant, les enseignantes et les enseignants. Certains des enseignants que j'ai parlé sont frustrés avec les chefs des syndicats. Ils veulent être en salle de classe pour faire ce qu'ils sont payés pour faire, c'est-à-dire enseigner nos élèves. Question suivante, la chef de l'opposition. Ma question s'adresse encore une fois au Premier ministre. La seule chose que les gens ici ont de la certitude, c'est que ce gouvernement a en otage les enfants. Mais la question suivante au Premier ministre sur CBC News, hier soir, on a entendu l'histoire tragique d'Ola Jabbour, une mère et grand-mère qui a été forcées de vivre dans un lit d'hôpital en respirant par des tuyaux depuis deux ans. Est-ce qu'elle atteint la chirurgie? Est-ce que le Premier ministre peut expliquer à la famille de Mme Jabbour et tous les ontariens ontariennes? Pourquoi quelqu'un doit vivre dans un hôpital année après année même s'il est en attendant des procédures? La ministre de la Santé, c'est une situation que nous savons qui existe et je ne peux pas discuter des détails particuliers. Je regrette que cette femme souffre. Je ne peux pas discuter des circonstances particulières parce qu'il y a des questions de vie privée. mais je peux dire que c'était une procédure rare et inhabituelle. Il y a très peu de chirurgiens qui peuvent faire cette procédure chirurgicale. Ça n'avait rien à voir avec la médecine du couloir mais avec la circonstance particulière de cette femme. Ce n'est pas satisfaisant mais c'était à cause de la procédure médicale que cette pression avait besoin. quant à la médecine du couloir on fait des avancées et on a un plan qui réduit les gens qui reçoivent des soins dans les couloirs et ces chiffres ont continué à être réduits et on travaille sur plusieurs fronts pour composer avec cette situation-là. Question complémentaire. Madame Chabour a raté le mariage de sa fille et la laissance de sa petite-fille mais son histoire est unique même si la ministre dit que c'est unique. Plus tôt cette année j'ai soulevé la question de Maria Konopeskas qui est coincée dans un hôpital à la toile qui attend d'avoir des soins à dormir ici. Le premier ministre dit qu'on répare la médecine du couloir mais les gens vont de mauvais à pire. La ministre de la Santé je veux vous assurer dira à la chef de l'opposition et le public. Cette situation ce n'était pas la norme. Ça avait trait avec les besoins de cette personne en particulier des procédures médicales. Ce n'est pas une chose simple à faire. Je travaille avec le ministre des soins de longue durée la ministre pour qu'on crée plus de places. On a promis qu'on aurait 15 000 places dans les cinq ans et on est sur la bonne voie. On veut s'assurer que les patients qui n'ont pas besoin d'être à l'hôpital à un autre niveau de soins puissent aller ailleurs. C'est le problème parce que l'inactivité du gouvernement précédent, le fait qu'ils n'ont pas créé des places de soins de longue durée et ça permet qu'il y ait tellement de patients. On travaille sur notre plan sur la stratégie de santé mentale pour que les patients qui viennent aux urgences et qu'à plusieurs reprises ne le fassent pas. Il faut donner des soutiens pour que les gens ne se retrouvent pas aux urgences de l'hôpital. Merci. Question complémentaire finale. La nouvelle annonce d'attribution des lits de soins de longue durée est déjà annoncée. Ce n'est pas assez. 21 000, 2 100 lits, ce n'est pas assez quand il y a 3 000 personnes qui attendent. La réalité de Mme Dola et d'autres messieurs et de l'autre dame, ça démontre que ce n'est pas résolu. On a des réductions de financement et on ne peut pas résoudre la médecine du pouvoir. Comme Lola et Maria, les gens qui ont souffert sous une première ministre libérale maintenant attendent et souffrent sur un premier ministre conservateur. Pourquoi le premier ministre a rendu les choses encore pire même si on a dit qu'ils allaient? Rappel du président, il faut mentionner le titre et la circonscription de la personne, pas leur nom. Le ministre de la Santé, je veux rappeler à la chef de l'opposition les faits. On a investi 1,9 milliard de plus cette année par rapport à l'année dernière. On a ajouté 184 millions de dollars et 68 millions de dollars pour les petits hôpitaux et les hôpitaux ruraux pour régler le problème de la formule de financement créée par le gouvernement précédent pour que les hôpitaux puissent joindre les deux bouts. Nous créons 15 000 nouveaux emplois et il y a des équipes de santé locale qui vont pouvoir passer les gens aux soins pour que les gens évitent d'aller à l'hôpital et ça, c'est un bon travail de choses qui sont bien faites. Southlake Home et l'hôpital de Southlake qui peut envoyer les patients qui puissent rentrer à la maison avec des services de soutien. Merci beaucoup. La question suivante, le député d'Assex. Merci, M. le Président. Je veux vous remercier de partir d'hier soir. C'était un exploitant incroyable. Je souhaite à tout le monde joyeux Noël. Ce n'est pas une surprise. Dans la liste de souhaits, c'est que le Premier ministre réponde à une de mes questions et donc je veux un miracle de Noël. Quand on a parlé des nominations des agents généraux, on a dit que c'était des experts il y a la nièce de Dean French et un joueur de hockey de la crosse plutôt de 28 dollars. Il a dit que les nominations des agents généraux seraient redevables quant aux entreprises qu'il avait. Au Premier ministre, une question simple. Est-ce qu'il va déposer aujourd'hui ce document de responsabilisation qui démontre que les deux agents généraux ont accompli beaucoup avant d'être nommés? la question est adressée au Premier ministre. Le ministre du développement économique. Merci. Notre gouvernement prend une approche réfléchie pour remplir ses postes parce qu'on comprend que c'est important pour qu'il puisse attirer du développement économique et du commerce. On prend le temps pour que les agents pour New York et Londres soient compétents et puissent servir la province et travailler au nom de la population ontarienne dans ces marchés internationaux clés. Mais vous avez demandé des mesures. En 2018-19, les bureaux d'investissement et du commerce de l'Ontario ont créé 394,5 millions de dollars et on a créé 264 000 nouveaux emplois et pour les compagnies où il a presque 70 millions de dollars de vente. On a besoin de bonnes personnes bien qualifiées pour continuer à vendre l'Ontario au monde et on vous donnera une mise à jour quand on aura d'autres enseignements. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Hélas, Monsieur le Président, c'est du charbon pour moi ainsi que pour les contribuables. Le Premier ministre qui avait promis de respecter les contribuables de monde aux entérêts de paie des 08 en salaire à ses amis et il n'arrive même pas à décrire les postes et ce n'est pas uniquement ces postes mais le poste hautement rémunéré à Washington et sa demande pour son véhicule privé. en fait, pourquoi le Premier ministre pense-t-il que les Ontariens devraient payer la note des nominations de ses amis à ses postes? Le ministre du Développement économique, Monsieur le Président, l'Ontario a une série de bureaux internationaux sur le commerce. En Corée du Sud, il y en a un et Daily Company investira 20 millions de dollars en Ontario dans un fonds de placement. En Inde, Vivienne Technologies a annoncé l'embauche de 200 ingénieurs qui ont des masters et des doctorats à Kitchener-Waterloo. Voilà le genre de réalisation de notre gouvernement. Et donc, nos représentants pour Dallas et Chicago travaillent sur un processus de valeur mobilière et leurs bureaux sont situés dans des bureaux des consuls généraux. et ils travaillent à l'étranger en Ontario et ils seront couronnés de succès comme ça a été le cas pour nos autres représentants. Le député de Sherman Dundas Settlingary. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je vous remercie de la fête d'hier soir et je remercie tous les députés de leur service à la province et à leurs cométants. Monsieur le Premier ministre, notre gouvernement a beaucoup réalisé cette année que ce soit la création d'emplois en Ontario, la privatisation de certains projets d'infrastructures ou nos efforts pour nous attaquer à la médecine de couloir. Manifestement, notre plan porte fruit et les gens reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous discuter des jalons importants de ce gouvernement et pouvez-vous décrire nos priorités de l'année suivante? Le Premier ministre, d'abord, je tiens à remercier le député de Stramandanda, South Glengary. Il fait un excellent travail et donc, on a créé beaucoup de croissance dans cette province. 271 000 familles de plus peuvent mettre des aliments sur la table et, dans la région de la péninsule de Stratford-Bruce, le taux de chômage et c'est, enfin, record, est à 2,4 %. C'est le niveau le moins élevé depuis 19 ans. Il y a plus de gens qui travaillent, moins de gens au chômage qui redonnent à notre société en payant plus de taxes et donc, il y a 1,6 milliard de dollars en recettes gouvernementales de plus. Voilà ce qui se passe lorsqu'on favorise la stimulation de l'économie. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au Premier ministre, c'est une excellente nouvelle et c'est l'un des exemples de la nouvelle culture de notre gouvernement. Dans ma circonscription, notre gouvernement, dans le cadre de son plan pour bâtir l'Ontario ensemble, portera fruit que ce soit l'élimination d'informalités administratives sur les créateurs d'emplois, que ce soit l'allègement fiscal pour les familles ou un jeu de 5 ans déprime la 16 pattes pour les organisations à but non lucratif. Notre gouvernement agit pour défendre les intérêts des gens. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous parler des efforts de notre gouvernement au cours de la dernière année et de notre plan pour l'année suivante? Monsieur le Président, l'un des gestes historiques qu'a posé notre gouvernement, c'est d'appuyer notre engagement pour promouvoir la prospérité dans notre province. Après 15 ans de mauvaise gestion et d'accords conclus dans les coulisses, la prospérité existe à nouveau en Ontario. On n'a jamais vu autant d'emplois créés en Ontario. peu importe là où je vais, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs à l'échelle du monde, comme c'est le cas pour le ministre du Développement économique, on va inciter les gens en leur donnant plus d'argent. On incite les petites entreprises en baissant le taux d'imposition à 7,5 % pour que ces entreprises puissent prendre de l'ampleur, pour acheter plus d'équipements. Et en fait, nous avons investi 3,8 milliards de dollars. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre. Après un siècle de General Motors à Oshawa, la majorité des travailleurs de la chaîne de montage à Oshawa travailleront leur dernier quart. c'est-à-dire que des travailleurs du secteur automobile dans ma circonscription seront en chômage, ce qui aura des effets dévistateurs dans ma communauté. C'est un moment difficile pour Oshawa. Nous méritons à ce que le Premier ministre nous défende, mais on a plutôt un Premier ministre qui a décidé de dire que cette époque est terminée. Voilà ses propos. Est-ce qu'il est toujours de cet avis ? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Merci. J'aimerais vous dire que nous avons les meilleurs travailleurs automobiles du monde. Nous allons toujours nous battre pour eux. Lorsque Toyota a reçu un prix comme étant la meilleure usine de fabrication d'automobiles au monde. Cela signifie que Toyota a la capacité de réaliser de bonnes choses et Unifor et GM ont conclu un accord pour protéger des emplois à Oshawa. C'était une excellente nouvelle pour Oshawa et pour la région de Durham. Et nous savons que cette région sera un endroit très important pour la croissance économique et pour le secteur automobile. Voilà pourquoi nous investissons dans notre stratégie automobile pour promouvoir la prospérité. nous investissons dans les pièces automobiles et dans les sociétés automobiles. Question complémentaire encore une fois au Premier ministre. C'était absolument terrible que le Premier ministre ne s'ait pas battu pour le secteur automobile en Ontario. Il a jeté l'éponge. Permettez-moi de le mettre à jour sur ce qui se passe dans les usines aux États-Unis, à Lordstown. On va fabriquer des batteries, ce qui créera 1 000 emplois. Et General Motors va fabriquer des camions électriques à Détroit. Les dirigeants de ces États ont décidé de favoriser ce secteur. donc, je me demande qu'est-ce qu'on aurait vu si le Premier ministre s'était battu pour les travailleurs de ce secteur. Tant que le Premier ministre pense-t-il qu'il n'aurait pu rien faire pour défendre les travailleurs à Ajoin. s'il vous plaît. Le ministre du Développement économique, Monsieur le Président, j'aimerais assurer les Ontariens que nous avons les meilleurs travailleurs automobiles du monde et notre gouvernement continue de les défendre. L'Ontario est ouverte aux affaires et à la création d'emplois. J'ai fait une visite guidée de l'usine General Motors à Markham où il y a 700 employés en Ontario. Nous avons des représentants des cinq sociétés automobiles les plus importantes du monde. Et pour ce qui est de l'informatique, nous sommes placés en deuxième juste un peu en derrière de la vallée de la Silicon. À l'avenir, nous aurons besoin de la fabrication et de l'innovation et l'Ontario à tous les deux. Nous avons un excellent avenir dans le secteur automobile car l'Ontario est ouverte aux affaires et à l'emploi. Question suivante, la députée de Double-to-Lakeshaw. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée de la condition féminine. Je sais que la ministre travaille fort depuis son entrée en fonction en juin. elle a parlé de la réforme de la protection des enfants, de la violence faite aux femmes, des refuges pour femmes, des tables rondes contre la traite de personnes et l'habilitation économique des femmes. Merci, Madame la Présidente. La ministre était à Victoria pour parler à ses homologues. La ministre peut-elle nous parler des discussions de cette conférence et des effets de cette conférence sur l'Ontario? La ministre associée de la condition féminine. Je remercie la députée du Double-to-Lakeshaw de son excellente question et de son travail. J'étais ravi d'être à Victoria pour parler aux autres ministres de la condition féminine des territoires et des provinces. Nous savons tous que la condition féminine touche l'ensemble des ministères, que ce soit l'habilitation économique, des enjeux de la justice ou les nominations au conseil d'administration. Les politiques des gouvernements touchent les deux sexes. Un élément de notre travail, c'est de nous attaquer à la violence faite aux femmes. Cela comprend les refuges, la cyberviolence et les soutiens pour celles touchées par ce fléau. Je fais partie d'une équipe qui travaille contre la traite de personnes. J'ai hâte de travailler avec mes homologues provinciaux et territoriaux pour organiser un sommet sur la traite de personnes en Ontario et au Canada. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci, Mme la ministre, de votre réponse et d'avoir si bien représenté notre province à l'échelle nationale. comme l'a mentionné la ministre, la violence gendrée et la traite de personnes sont des enjeux sérieux qui touchent un très grand nombre de personnes en Ontario. C'est quelque chose qui touche les gens, peu importe leur revenu ou leur sexe. J'ai pu organiser une collecte de fonds pour un refuge pour femmes. C'est un programme qui fournit un foyer aux femmes qui fuient des situations de violence. Le Premier ministre a nommé la ministre et la solliciteur générale, organisatrice de notre stratégie contre la traite de personnes de notre gouvernement, investit aussi des ressources pour les survivantes et pour lutter contre ce crime odieux. La ministre peut-elle expliquer ce que signifient ces investissements et la manière pour laquelle la stratégie sera élaborée. La ministre, merci à la députée de votre défense des intérêts des femmes. Nous savons que la traite de personnes touche les victimes et les familles de plusieurs façons. Voilà pourquoi notre stratégie contre la traite de personnes est organisée par moi-même et par la solliciteur générale. Nous travaillons avec les différents ministères et les différents secteurs de l'économie pour créer une stratégie qui portera fruit tout en tenant responsable les auteurs de ces crimes. Nous avons investi 20 millions de dollars en soutien aux survivantes et pour traîner les auteurs de ces crimes devant les tribunaux. Donc, des services, par exemple, des logements de transition, des services de counseling et des traitements de santé mentale et des dépendances seront fournis. Nous finançons également des initiatives autochtones visant à offrir des soins appropriés sur le plan culturel organisé et conçu par les Autochtones. Question suivante, le député de Brampton-Est. Merci, Monsieur le Président. On est en 2019 et au Canada, personne ne devrait être empêché de travailler en raison de leur religion, mais les ambulanciers s'y font dire qu'ils sont obligés de choisir entre leur foi et leur métier. Un changement aux règles entourant ce métier fait en sorte qu'il est impossible pour les SIC de travailler dans ce domaine malgré la nécessité de prévoir une exemption visant à respecter les droits de la personne des SIC. Mais le ministère n'a pas agi. Ma question s'adresse au Premier ministre. Va-t-il agir pour mettre un terme à cette discrimination pour que les ambulanciers et SIC puissent continuer de travailler dans ce domaine? Le ministre des Affaires Municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Nous valorisons nos partenaires municipaux. Nous respectons tout à fait les informations présentées par le député d'en face. J'aimerais lui dire que j'apprécie grandement que vous avez soulevé cet enjeu et je serais heureux de vous parler à la suite de la période des questions. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires municipaux et s'il y a des problèmes, s'il faut de certaines précisions, nous avons toujours l'occasion de tenir ces réunions. Je remercie le député de sa question. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, en fait, il y a eu un arbitrage récent entre les ambulanciers de Hamilton et le SEFPO. L'arbitre a dit que d'exclure les ambulanciers compétents est intolérable. Est-ce qu'un SIC est empêché de travailler comme ambulancié s'il observe sa foi? et donc elle a été obligée de prendre cette décision en raison des règlements du gouvernement conservateur. Le ministère a indiqué à nous de l'année dernière qu'il se pencherait sur la possibilité de changer le règlement. Il lui reste quelques jours pour honorer cet engagement. Le Premier ministre va-t-il mettre fin à cette discrimination? Le ministre des Affaires et du Logement, la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Merci de cette question à notre gouvernement. Quoi? On est milieu de travail inclusif. Nous sommes au courant de cette médiation et nous travaillons avec nos partenaires du ministère du Travail et avec les ambulanciers de ce cas. Nous voulons prévoir des accommodements raisonnables pour les professionnels de la santé. Nous les respectons beaucoup et nous aurons plus à dire bientôt. Le député de Mississauga-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. La remise à niveau des réacteurs nucléaires en Ontario a permis à ce secteur nucléaire d'aller de l'avant. Nos ouvriers qualifiés et nos chaînes d'approvisionnement sont tout à fait nécessaires pour soutenir les petits réacteurs modulaires. Donc l'Ontario est très bien situé pour créer ces nouvelles technologies. Le ministre associé de l'énergie peut-il expliquer la manière par laquelle la conclusion d'un protocole d'entente avec la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick créera davantage d'emplois hautement qualifiés à l'Ontario. Le ministre associé de l'énergie, je remercie le député de Mississauga-Cooksville de son excédente question. Nous avons déjà investi 26 milliards de dollars pour la remise à niveau des réacteurs nucléaires afin de nous fournir une source d'électricité sans émissions et donc nous sommes aux avant-postes dans ce secteur. Le secteur nucléaire soutient 60 000 emplois dans la province, beaucoup qui sont dans ma circonscription de Bruce Gray-Owen Sound et plus d'emplois seront créés en raison des investissements dans la technologie nucléaire en Ontario. Monsieur le Président, 6 000 postes hautement qualifiés seront créés par an entre 2030 et 2040 si nous investissons dans les petits réacteurs modulaires. En outre, cette création d'emplois, les réacteurs pourront être exportés à l'étranger. Le ministère de l'Énergie va discuter de ses efforts dans la réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les investissements dans les petits réacteurs modulaires créeront des milliers d'emplois tout en produisant une source non émettrice d'électricité. Le ministre du Développement du Nord peut-il parler du potentiel de ces petits réacteurs modulaires en Ontario? Le ministre. Le ministre de l'Énergie, du Vélément du Nord et des Mines. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Messaga et de son travail. J'aimerais dire à tous mes collègues joyeux Noël et j'espère que vous allez vous déplacer en toute sécurité. On a eu une réception avec Ontario Nuclear Advantage et l'Association nucléaire du Canada hier soir. Ce n'était pas aussi grande que la vôtre, Monsieur le Président, mais il y avait une salle remplie de personnes qui croient en le potentiel économique des petits réacteurs modulaires. Monsieur le Président, pour ce qui est du potentiel énergétique, nous pourrions remplacer les centrales aux combustibles fossiles. Et on sera en mesure d'investir plus de 35 milliards de dollars dans les communautés éloignées et dans le secteur forestier. Et d'ici 2030, il y a un potentiel de plus de 150 milliards de dollars. Monsieur le Président, le protocole d'entente a été conclu. Et donc, d'autres territoires de compétences s'intéressent à ce domaine et veulent que les petits réacteurs modulaires fassent partie de la solution énergétique de l'avenir au Canada et ailleurs dans le monde. Question suivante. Le député pour Humberbatch, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Je veux souhaiter à tous mes collègues un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le rapport de la vérification générale confirme ce que de nouveaux acheteurs a confirmé, c'est que ça protège de mauvais entrepreneurs et le dernier gouvernement a ignoré les provinces pendant 15 ans. Comme l'on a, les familles ontariens ont du mal avec des fondations qui sont fissurées, avec des fenêtres qui fuient et des moisissures dans leurs nouvelles maisons. Mais le gouvernement actuel demande à ces familles d'attendre pour le décès du cours va continuer pendant encore moins d'un an et Therrien ne va pas se réparer lui-même. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne nomme pas un administrateur pour résoudre des problèmes au nom des familles qui ont éprouvé des difficultés aujourd'hui ? Le ministre des services gouvernementaux. Une chose où mon collègue a raison c'est qu'au lieu des 15 dernières années le problème de garantie au Canada s'est effondré sous le gouvernement libéral et c'était vraiment désastreux ce qu'ils ont fait et le fait c'est qu'on a pris des étapes décisives et on a réagi en fonction de ce qu'on a entendu la part de consommateurs. Notre réforme vise à remettre à plat le programme de garantie et à améliorer le processus des différents et introduire des mesures pour faire en sorte que les maisons soient meilleures construites et après la transparence à Carrierson, Monsieur le Président, on a été à l'écoute et on veut restaurer la confiance dans les achats de nouvelles maisons en Ontario. Je veux vous dire que notre réaction sera mesurée. et on a agi sur 27 recommandations sur 32 du vérificateur général. Merci beaucoup. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement fait des changements qui ne vont pas assez loin et qui ne vont pas entrer en vigueur avant un an et ce n'est pas assez bon pour les habitants à Village Cardinal Creek. Ce matin, j'ai donné aux premiers ministres et aux ministres et aux autres membres du gouvernement des demandes de ces familles qui sont reprises avec de nouvelles déficiences dans leur maison et qui ne peuvent pas se faire aider de Therion parce que Therion a protégé plutôt les constructeurs plutôt que ses familles. Plus tard, je vais déposer un projet de loi qui va aider les familles aujourd'hui. pourquoi est-ce que le premier ministre pense que les familles à Therion Creek devraient attendre une autre année pour se faire aider? Madame la ministre, j'apprécie la réponse et on a agi très, 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 très rapidement dès que le rapport du vérificateur général a été déposé parce que nous, nous soucions des familles en Ontario qui ont été maltraitées quand on en vient aux garanties sur des nouvelles maisons et la réalité, c'est qu'on agit de façon décisive et on va aussi remettre à plat le conseil d'administration à Therion et on va s'assurer que les voix du consommateur sont entendues et en faisant ceci, on va réduire la taille du conseil d'administration de 16 membres à 12 et les acheteurs et les vendeurs ne pourront pas avoir une représentation et l'autre tiers sera fait par des nominations et le dernier tiers sera composé d'experts et de consommateurs qui méritent de se faire entendre quand ils ont acheté le grand investissement de leur vie et je suis très, très fier du travail qui a été fait en un assez temps si court et je peux vous dire avec certitude que les gens auront la confiance dans le nouveau programme de garantie sur les maisons que nous avons proposé et je vous remercie pour cette question et je serais heureux de travailler avec vous sur cette question. Présion suivante. Le député de Markman Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La question au Sénégal général. Hier, le Sénégal général a annoncé que le gouvernement donne des services de police de 95 millions, un investissement de 95 millions de dollars pour qu'ils ont les ressources pour surveiller et garantir la sécurité de leur collectivité. dans ma circonscription de Markman Thornhill. Nous avons un partenariat avec les services de police et je veux le remercier pour son dévouement à notre collectivité. Mais les services de police à travers l'Ontario sont aussi divers que les communautés elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle je suis heureux que le Sénégal général ait donc un financement pour attaquer les problèmes de la collectivité. Est-ce que le Sénégal général peut nous dire comment cette politique va donc appuyer les communautés ? J'apprécie la question du député Markham Thornhill. Je sais qu'il comprend à quel point il est important que nous garantissions la sécurité de nos collectivités et que nous mettions à la disposition de la police les ressources dont elles ont besoin pour effectuer leur travail. Comme je l'ai dit on est toujours heureux d'annoncer que les destinataires des subventions de 125 millions de dollars ont été annoncés hier et en particulier parce que vous êtes la région du York je voudrais souligner ce que reçoit la région du York les services de police de la région du York vont recevoir 16 millions de dollars pour à titre de la subvention de la sécurité de la police et ils ont souligné certaines initiatives importantes qui vont faire une différence importante pour les populations du York ils appuient un partenariat multisectoriel qui vise à attaquer la question de la violence des armes à feu et le harcèlement le trafic des hommes et la violence sexuelle il faut comprendre que le trafic humain en particulier est un moyen qu'utilisent les bandes pour financer leurs activités illégales et l'investissement que nous faisons dans la région du York et dans l'Ontario va couper cette va interrompre cette finance de financement pour que les bandes ne puissent pas utiliser nos jeunes comme des revenus de financement pour les aider à accomplir leurs activités illégales à travers l'Ontario Merci Monsieur le Président Je vais te dire mais ceci conclut la question des période de question pour l'année 2019 et je vais demander maintenant aux pages de s'assembler est-ce que tout le monde est là ? maintenant je voudrais remercier nos pages et nos pages sont intelligents fiables et travaillent dur ils sont indispensables au bon fonctionnement de la chambre et ils font leurs courses ils nous livrent de l'eau et transportent les documents et s'assurer que nos verres d'eau soient toujours pleins et on est heureux de les avoir parmi nous nos pages les pages nous quittent en ayant fait de nouvelles années et en comprenant mieux notre démocratie et donc chacun d'entre eux va rentrer chez nous chez elles va continuer ses études et va continuer à contribuer à leur collectivité à leur province et à leur pays de façon importante on attend de grandes choses de nos pages peut-être certains d'entre vous vont siéger ici en tant que députés ou travailler en tant que personnel nos maires voeux vous accompagnent donc applaudissons nos pages avant que je lève la science je voudrais faire quelques remarques nous avons eu une session d'automne très intéressante et je crois qu'on a élevé la barre sur notre comportement je veux je veux remercier tous les députés pour leur aide on partage tous une responsabilité à représenter nos circonscriptions et à travailler ensemble pour améliorer la vie des gens dans la province on a travaillé avec diligence cet automne et vous remerciez mes remerciements pour le travail que vous avez fait au nom des Ontario je veux vous souhaiter votre personnel et tout le personnel mes mes rveux pour les vacances donc Joyeux Noël à Bruneika et mes mes rveux pour 2020 merci beaucoup et donc la chambre est très bonne qui sont suspendues jusqu'à 13h30 merci beaucoup Applaudissements.